... Après l'escale, c'est l'escalade. Avec un esprit de décision au-dessus de toute éloge et du niveau de la mer, le régiment des touristes prend d'assaut la muraille du navire. Toute résistance est impossible, on amène le pavillon où on va l'amener bientôt. Le bateau est pris avec tout son état-major, qui esquisse ici le geste d'impuissance des grandes causes perdues. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Cette petite fille qui ne sait peut-être pas qu'elle est en train de faire le même voyage que Christophe Colomb et à qui mieux vaut ne pas le dire si l'on ne veut pas s'embarquer dans un interminable parallèle sur les caravelles à voile et les caravelles à réaction, on vous dira qu'elle porte des couettes. C'est une erreur. Dès l'âge le plus tendre, les femmes ont le génie de s'adapter aux circonstances et c'est pourquoi la petite fille s'est faite une coiffure maritime en radar de port. Plus tard, inutile de vous signaler que l'on repeint le navire encore une fois, le vrai loup de mer a toujours un seau de peinture à la main et c'est à grand peine qu'il résiste à l'envie de peindre aussi les passagers, excepté celui-là qui l'a déjà peint en blanc. Plus tard donc, la petite fille, devenue grande, s'efforcera d'adapter les circonstances à sa personne, comme cette passagère qui brode au coin de l'Atlantique avec une sérénité admirable. Le jour où nous enverrons des dames dans la lune, elles y emporteront du tricot. Ce sera leur manière à elles de ramener nos exploits à leur juste proportion. Mais un bateau, c'est une rue, et même une rue très passante, dans laquelle il y a un hôtel, avec des maîtres d'hôtel, qui se réunissent deux fois par jour autour du commissaire pour faire le point sur leur carte à eux, qui n'est pas celle du capitaine. C'est aussi une rue où l'on trouve un imprimeur que l'on voit ici en train de serrer ce que l'on appelle en langage typographique une forme. Laquelle forme, glissée dans la presse, donnera le jour au quotidien du bord. Ici, l'on voit d'anciens mots redevenir petit plomb. Laquelle forme, glissée dans la presse, Le quotidien du bord qui dira au passager le temps qu'il fait. Il leur dira si le commandant a célébré un mariage, comme il en a le droit, à son bord. Il leur donnera le programme de la journée et les nouvelles du monde, venues par la radio, à supposer qu'elles intéressent encore quelqu'un, au milieu de l'eau, quand la terre la plus proche est une étoile. Mais un bateau, et un bateau français, vous le savez, c'est aussi un conservatoire flottant de l'art culinaire. Après la valse du pétrin, la danse des petits pains. Après le défilé des grands pains. Après le retour des petits pains qui vont venir sauter dans leur panier, sous l'œil de leur entraîneur. Après ce petit balai, des pains ronds, des pains longs, des pains courroux. Après la gigue modérée des tasses. Et le concerto discret des théières et des pots qui tremblent légèrement au plafond. Vous allez voir ce que des cuisiniers sont capables de faire avec du sucre, du beurre et de l'imagination, avec le désir de plaire. Et l'art d'y parvenir, et cela, je vous le laisse regarder en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...